La qualité du son était quand même pas évidente. Moi j'ai trouvé que c'était un bon son. Ça manquait des grands mots où il y a des mots qu'on n'entendait pas. Parce qu'il y a l'Internet, j'ai des rencontres avec d'autres chrétiens. Et à partir du moment où il y a un micro qui va de la bouche, ça devient limpide. J'aimerais peut-être juste revenir quelques minutes sur ce qu'on a parlé la semaine passée. Vous allez voir pourquoi. Je ne m'attendais pas à si long que ça. D'ailleurs j'avais préparé une éducation que je ne remettrai pas ce matin. Mais je veux quand même qu'on s'attarde à ce qui s'en vient pour cette église-là ici, si vous me permettez. C'est une question de pensée en revue Jonas. Qu'est-ce que vous avez retenu de Jonas? Là, ça va être plus participatif un petit peu. Qu'est-ce que vous vous souvenez de Jonas? Il faisait son canal. Comment? Il faisait son canal, il ne voulait pas... Ok, oui, il ne voulait pas obéir. Il était appelé Amélie. Amélie, il est parti à Tarsis. Il est parti à Tarsis, complètement à l'opposé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là de Jonas? Oui? Qu'on a chacun fait l'appel ici pour notre vie et que Dieu nous connaît personnellement et qu'il y a un chemin réussi pour chacun de nous parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos talents, nos désirs et lorsqu'on répond à l'appel de Dieu et qu'on accomplit sa volonté, on plaît à Dieu. Mais aussi notre vie est florissante et transformée. Fait que de l'emminer sur la volonté de Dieu, ça ne mène nulle part. Mais de dire oui, Seigneur, je veux entrer dans ce que tu vois pour moi, ça fait en sorte qu'on accélère la bénédiction dans nos vies et surtout on plaît à Dieu. Et en plus, on peut amener nos personnes à Dieu et œuvrer efficacement pour le moyen. Amen. J'ai une question très, très importante. Pourquoi est-ce que Jonas est parti à l'opposé de là où Dieu l'emmenait? Très important parce qu'on peut tous se tromper, on peut tous s'en aller à l'opposé. Pourquoi? Parce que c'était un peuple péché. Ok, Jonas disait que Nélib était un peuple péché. Mais pour lui, il n'y a pas de contact entre les Juifs et… Il ne devait pas avoir de contact entre les Juifs et ce peuple-là. Donc, qu'est-ce qui a amené Jonas à désobéir? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur? Vous le faites à sa tête. Comment? Vous le faites à sa tête. Vous le faites à sa tête. Parce que vous le faites à sa tête. Vous le faites à sa tête. Vous le faites à sa tête. Il y a eu quoi? Comme émotion? Oui. 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 Ça là, c'est bien, bien important. Il y a eu peur que ce peuple-là se repente et que Dieu leur pardonne. Il y a eu peur que Dieu ait autant de compassion pour ce peuple-là qu'il aimait pas tellement. Vous savez, la peur, là, ça c'est un élément très, très important. Je vais demander… Il faut qu'il nous paie, je suis pas bien là-dessus, mais je n'en aimerai pas. Mais, restons conscients que la peur peut nous emmener à prendre des décisions qui ne sont pas celles de Dieu. Et la peur, c'est très, 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 très subtil, dans ce sens qu'on ne la voit pas. On ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte. Et souvent, on prend des décisions qui savent ce qu'on a dans notre cœur, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ce qu'il y a dans notre cœur est souvent sa source, c'est la peur. OK? J'ai fait un rêve cette nuit. La peur, là, c'est une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser, avorter la destinée des enfants de vie. J'ai fait un rêve cette nuit, peut-être que j'en ai fait deux quand je vous en parlez, je donne. L'autre qui n'ont pas vraiment de peur. J'étais dans une salle, c'était pas nécessairement ici. Et puis, je prêchais à la quarte d'heure, mon cœur. Puis, à un moment donné, je me suis relevé la tête, puis il y avait cinq ou six personnes dans la salle. Puis là, ça m'a fait vraiment un choc, je disais, c'est autrement. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une sorte de porte accordéon qui séparait la salle comme en deux. Puis, il y avait la moitié qui se cachait en arrière, la moitié ou plus. Il y avait plein de monde en arrière. Parce que là, je ne les ai pas vus, mais c'est ce que j'ai ressenti dans mon rêve. Et puis là, je me suis dit, au fait, la suite, la survie de cette église-là dépend de l'obéissance de chacun d'entre nous. Parce que, moi, Péritha, on en fait beaucoup. Et on veut périguer. On veut que vous nous relâchiez. Mais pour ça, on a besoin de chacun d'entre vous. Que vous preniez un petit peu plus, tout en répondant à votre appel à tous les jours dans la vie de la semaine. Mais si on veut que cette église-là demeure un flambeau allumé à la gloire de Dieu, c'est sûr qu'on va avoir une réunion où est-ce qu'on va parler de chaque aspect, et qu'on va vraiment vous inviter à ce que chacun d'entre vous, vous preniez une petite portion. Comme ça. Il n'y aura pas cinq ou six personnes dans la salle qui sont impliquées. Moi, je pense que c'est ça. C'est que si, vous savez, la survie d'une église ne dépend pas d'un pasteur. Elle s'étonnera dans la bourse. Il n'y a pas de pasteur depuis des mois et des mois. C'est des pasteurs invités. Par contre, ce qui se passe dans cette église-là, c'est qu'ils ont dispatché, ils ont partagé les responsabilités. Puis, à ce moment-là, c'est possible de continuer à être une lumière dans le monde. Amen? Qu'est-ce que vous me suivez? Donc, il faut vraiment être très conscient que la peur peut nous emmener ailleurs. OK? La peur vient de ce qu'on ne sait pas. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Le bâtiment n'est pas encore vendu. On ne sait pas qui va avoir comme pasteur. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas pour l'avenir de cette assemblée-là. Et c'est dangereux de tomber dans une certaine part et de se retirer à l'arrière de la salle, à l'abri du mur à Condéon. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Alors, pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété l'oreille, cette nuit. En fait, elle vient... Ça vient aussi devant vous, en vous parlant. Alors, peut-être juste vous raconter quelque chose aussi. Au début de l'année, de cette année, dans mon temps de prière avec Dieu, le Seigneur m'emmenait à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui lui avait dit qu'il était pour avoir un héritage qui était nombreux comme les étoiles du ciel pour le sable de la mer. Et puis, cette promesse-là... Savez-vous combien d'années après elle s'est réalisée via son fils Isaac? Ça fait combien d'années? 25 ans. Même. Ça fait 25 ans qu'on est ici. Et là, le Seigneur m'a parlé. Parce que moi, quand Rita commençait à me dire, je pense que le Seigneur nous appelle à l'Afrique, « Hey, voilà, c'est un gros changement pour moi. » Oui, j'avais peur. Et oui, j'ai encore peur. Mais je trouve trop cette peur-là pour répondre à l'appel de Dieu. Encore une chose bien importante. Quand le Seigneur nous a appelés ici, on était à l'Église, je me parlais un petit peu la semaine passée. Nous autres, on voulait s'en aller en Afrique, n'importe où, dans n'importe quelle pays. On a dit, « À quel pays, Seigneur, tu nous envoies? » Quand il nous a parlé de la région ici, c'est vraiment pas notre volonté. Soit la volonté de Dieu n'est pas notre propre volonté. Donc, faisons attention. Je vous dirais, la plupart du temps, la vraie volonté de Dieu, ce qu'il nous manque vraiment, ça va pas avec notre propre volonté. Alors, je me rappelle, quand le Seigneur s'en venait de nous dire ça, on était allé voir le pasteur et les anciens. On a reçu les moches anciens dans cette Église-là à l'époque. J'arrive sous l'Église-là, j'ai dit, « T'es pris là-dessus, parce qu'on veut vraiment être relâchés par vous, et que vous soyez d'accord, que vous ayez cette révélation-là, vous aussi. » Alors, évidemment, on a entendu que l'équipe de pasteurs et d'anciens aient cette révélation-là. Et là, ils nous ont vraiment relâchés. On a eu un beau, une nouvelle peinture qui a été faite par quelqu'un de l'assemblée là-bas. Et on est donc partis, bien que ce n'était pas notre volonté, en arrivant ici. Et il y a huit ans de cela, le Seigneur nous a appelés à devenir pasteurs ici. Et ça, ça a été encore là, confirmé. Ce n'était pas quelque chose que je voulais. Encore une fois. Donc, faisons attention de ce qu'on veut. Ce qu'on veut n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Ce n'était pas ce que moi je voulais, ni huit ans. Vraiment pas. Mais le Seigneur a confirmé par des prophètes, par des pasteurs. Il l'a confirmé dans le cœur du pasteur qui était ici. Dans le cœur de l'apôtre, pasteur Jacques. Il a confirmé toutes ces choses-là. Et c'est là qu'on a obéi à Dieu. En rentrant dans sa volonté. Maintenant, le Seigneur nous appelle à un autre état. Et on a vraiment besoin de vous. Autant pour nous relâcher que pour, ensemble, permettre à cette Église-là de continuer. Amen. Ça fait qu'on va avoir une réunion spéciale probablement à 20 octobre ou début novembre. On va vous informer sur ce moment-là. En attendant, prions pour la vente du bâtiment. Prions pour la suite de cette Église-là. Priez pour voir qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire dans cette Église-là. Tout ça, c'est des bons sujets qu'il y a. Est-ce que vous avez un commentaire? Je sais que le temps avance. Je ne veux pas prendre trop, trop, trop de temps. Mais retenons que la peur est une émotion qui est souvent, que l'ennemi utilise souvent pour nous emmener ailleurs que sa volonté. De la même façon que Jonas est parti dans la mauvaise direction pour servir Dieu. En fait, il n'a pas servi Dieu dans la mauvaise direction. Il s'est retrouvé dans la vente du poisson. Ce n'était pas drôle, je vous le garantis. Vous savez, faire la volonté de Dieu nous évite aussi de nous retrouver trois jours, trois nuits dans la vente du grand poisson. Amen. On se rappelle aussi que c'est un poisson femelle. Vous vous rappelez pourquoi? Oui. C'est un poisson femelle qui a été mangé. Pourquoi? Dans ce village-là, il y avait un dieu femme. Nélie servait un dieu qui était représenté par un poisson féminin. Alors, si tu vas chercher l'hébreu, la racine hébreu. Il parlait de poisson féminin. Vous n'avez jamais remarqué ça. Mais en effet. Et plus tard, on voit qu'à l'ennemi, le dieu, il servait. C'est un dieu qui est représenté par un poisson féminin. Ça fait que quand Jordan s'était rejeté parce que le poisson-là est arrivé dans la ville de Lélie pour annoncer, là, les gens ont bien sûr fait tout le lien et ont dit « Wow! » Ils se sont tous repentis. Surtout qu'il y avait eu une éclipse de soleil pas longtemps avant et qu'il y avait eu deux épidémies, semble-t-il, dans la ville au cours des années antérieures selon les historiens. Mais s'ils ne se trompent pas d'années, là, je mets un mémoire parce que c'est le pouvoir qui est grand. Amen. Amen. Oui? Il y a un verset qui est dominé encore quand je cherche la volonté de Dieu. C'est « Un jour dans ses papiers vaut mieux que mille ailleurs. » Amen. Oui, c'est « Un jour dans sa volonté, ça vaut plus que mille. » Amen. C'est sûr. Vous savez, Dieu est un Dieu qui est bon pour ça. Vous savez, j'ai arrivé dans ma vie de me tromper, de ne pas faire sa volonté dans quelque chose. Je me suis retrouvée dans le ventre du grand poisson. Puis moi, j'étais… Vous m'avez mis dans la direction de voir ce que le Seigneur voulait, mais ça leur tardait sa volonté. Comprenez-vous? Ça leur tardait sa volonté. Vraiment, on a vraiment besoin de vous dans cette transition. On a besoin de vous pour cette lumière dans la région. Je ne pense pas que le Seigneur… Et je sais, en tout cas, je ne dirais pas que je sais. Je vais dire plutôt que j'ai vraiment… J'attends vraiment un réveil ici. Le Seigneur nous en a tellement parlé. Je ne peux pas que ça ne se passe pas. Peut-être que dans la transition, ok, et le fait que nous, on obéit à Dieu pour partir, c'est peut-être là que le réveil va se faire. Amen? Ça fait que… Attendons-nous à ça. Mais surtout, soyons prêts. Parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un réveil, il y aura tellement de monde qui vont rentrer ici qui n'ont pas besoin de Dieu, qui ont besoin d'être enseignés dans les voies de Dieu. Amen? Une autre personne qui voudrait attendre nous? Oui, tout à fait. Ben oui. Amen. Amen. Mais on va plier pour Clermont. Si tu peux te le dire, Clermont. Clermont est tombé en vélo, puis c'est lancé à tes véhicules. Oui, ben c'est ça. Suite à cet accident-là, il a décidé que le poisson s'est arrêté là. Parce qu'un peu plus, il est tombé dans le chemin, en milieu du chemin, il n'est plus capable de se lever, puis c'est à 277, les chars s'en venait à toute vitesse. Finalement, il y a une femme qui a donné des coups d'eau pour l'éviter, puis elle a arrêté la circulation à cet endroit-là. Un peu plus, puis… Bon, je pense que Dieu a quand même gardé notre frère, gardé clairement dans cette situation-là. Mais vous savez, des situations comme ça, des fois, nous amènent à prendre des décisions fermes. Et c'est ça, hein, toutes les décisions fermes, là. Amen. Je sais qu'il y a quelques semaines, tu avais pris certaines décisions, ça a peut-être amené à cet événement-là aujourd'hui. Amen. En tout cas, c'est toujours bon, ils vont prendre une radio. Je t'encourage à aller demain. Oui, oui, vas-y, vas-y. Maintenant, on va prier tout de suite, pour que le Seigneur, le Seigneur, vraiment, mette sa main guérissante sur toi. Amen. Alléluia, Jésus. Je t'en prie sur la pastorale. Amen. Seigneur, dans ta parole, tu dis que par tes meurtrisures, nous avons été guéris. Et Seigneur, je crois à cette parole, et j'appelle maintenant cette parole qui descend dans le corps d'éternel, afin que tu viennes faire ton œuvre de guérison en vie. J'appelle la puissance de la résurrection. et je te remercie de ce que c'est. T'as compris dans le ciel que ça descend maintenant dans le corps. Maintenant, Seigneur, clamons pour cette décision d'arrêter cette dépendance à la gloire. et Seigneur, je te remercie de ce que tu l'as fait, que tu l'aides dans cette décision. Seigneur, c'est une décision, ça commence par une décision, et le reste, c'est une question de miracle pour être libéré. Mais ça commence par une décision ferme. Et Seigneur, clairement on a pris cette décision. C'est dans le bon nom de Jésus que je te prie maintenant. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait avoir de prière? Ça va bien. Amen. Yes. Il faut le dire fort. Il faut le dire fort. Il faut le dire fort. Amen. Amen. Hallelujah. Il y a notre ami Marcel aussi. Ça va bien, hein? Ça va mieux? Ça va mieux. Amen. Hallelujah, Jésus. Je vous remercie. Seigneur, on te prie pour Marcel, Seigneur, parce que ça va de gloire en gloire et ta guérison devient de plus en plus évidente dans son corps. Merci, Seigneur, parce que tu l'amènes à t'aimer de plus en plus. Hallelujah. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus que je te prie maintenant. Amen. 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 Je vous remercie de Marie-Louis aussi, parce que c'est merveilleux de voir. Bien, oui. Marie-Louis, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Marie-Louis, bien entendu. Alors, vous voyez. Je suis pas à toi, Marie, sur le micro. Je suis pas à toi, Marie, sur le micro. Je suis pas à toi, Marie-Louis. Au Dieu du puissant, tu nous fais voir des choses exceptionnelles. Qu'est-ce que ce soit fait avec Marie-Louis, est-ce qu'on a pu voir bien aujourd'hui. Seigneur, c'est un cadeau que tu nous fais, mais que tu lui fais. Oui. Et que tu fais à sa famille aussi. Alors, je te prie de donner à Marie-Louise, c'est que... Enlevez toute peur de témoigner ton nom. De proclamer que tu lui l'as guéri et que tu lui fais du gain. Alors, utilise le... Il a travaillé toute sa vie fort. Maintenant, fais-le travailler d'une autre façon pour ta gloire. Et que ton nom soit connu dans la région à cause de ce que tu as fait sur son corps. Alors, soutiens-le dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Afin que ces cellules se renouvellent de jour en jour. Et que ce soit la vie qui s'installe. Et ça, je te le demande dans le nom précieux de Jésus, qui a toute puissance et toute autorité sur nous. Amen. Amen. Hallelujah. Oui. J'ai eu prière après, je ne sais pas si tu as envie de dire dans une vraie. Je vais dire quelques paroles avant de te dire la prière. C'est la prière pour tout le monde. Amen. 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 Et tout à l'heure, j'étais à la vaille, j'ai essayé de me conduire dans le livre de Mathieu. Et puis, quand j'ai fini de lire, j'ai compris. Il y a une histoire dans la Bible. Il y avait Pierre qui était un disciple. Et un jour, Jésus lui a demandé qu'il voudrait savoir ce que les gens disent de lui, Jésus. Alors, Pierre a répondu, il lui a dit, « Certaines disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète qui devait venir. » Alors, il s'est adressé à eux pour dire, « Qu'est-ce que vous vous dites de moi ? » Par Dieu. Et lorsqu'il a voulu répondre, c'est, « N'est plus pas lui-même qui l'a répondu. » L'Esprit de Dieu a agi en lui et il a dit, « Tu es Jésus, le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Et à partir de là, il a dit, « Tu ne seras plus Simon parce que ce que tu viens de dire, c'est, n'est pas le sang et la chair qui te l'a répondu, mais l'Esprit de Dieu, le Père. » Alors, il dit, « Tu ne seras plus ballant, tu seras plus instable, maintenant tu seras le roc. » C'est là où le non-pied est arrivé. Dieu veut changer nous tous, afin que nous n'ayons plus la peur, comme le pasteur l'a dit, que nous devenons des rocs, que nous devenons des lions. Lorsque le lion est quelque part, il place avec ses urines son câble. Et quand un animal traverse ce câble-là, il le sent et il commence à observer, parce qu'il est fréquentement en aucune situation. C'est là où Dieu. Et lorsque chacun de nous nous avons parti cette semaine, vous n'aurez peut-être rien par la couleur de Dieu. Alors, il a dit, « Je vous donne les clés du royaume. Et tout ce que vous allez décider sur la terre, le ciel va l'accorder. » Donc, à ce jour, nous avons la capacité de prendre des décisions et le ciel va confirmer. Et l'exemple qu'on m'a donné quand je regardais à la parole, on m'a dit, « Pierre, il a plu aux Juifs quand on a tué Jacques et puis on l'a jeté en prison. » Donc, Hérode était prêt le lendemain à l'exécuter. Hérode était prêt le lendemain à exécuter ce même Pierre-là, qui a parlé tout de suite avec Jésus. Et Jésus l'a dit, « Tu es Pierre, tu n'es plus Simon. Tu ne seras plus frontant ou parlant, accoucher à toi. Non, tu seras stable comme un roc. » Alors, l'église a commencé à prier pour prier. Souvenez-vous toujours de l'église pour prier pour l'église. Toute la semaine, même si c'est 15 minutes, « Seigneur, je remets l'église de Jésus-Christ en terre, celui de Saint Malachi et tous les autres églises dans tous les continents du monde entier. » Afin que tu fasses éclater ta gloire, que tu préserves chaque pierre que nous sommes. Il faut savoir dire ce que nous sommes. Parce que les gens vont chercher à nous confronter, mais comme nous sommes des rocs, ils vont s'éclater devant nous. Gloire à Dieu. Alors, l'église continuait à prier. La Bible n'a pas dit qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont réunis et continués à prier. Et alors, ce que l'église a apporté le lendemain compte, ça a échoué. Dieu peut faire échouer beaucoup de plans de l'église à travers nos bouches que nous ouvrons par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Donc, nous sommes très utiles aux yeux de Dieu. Nous sommes comme la prenelle des yeux de l'Éternel. Si je veux toucher la face de Jean-Luc, il va réagir. C'est sûr. Si je fais comme ça, tu crois, il va réagir. C'est sûr. Donc, nous sommes comme ça pour Dieu. Donc, quelque chose de nous toucher, Dieu réagir. Amen. Nous ne sommes plus dans l'autre monde où l'église le prend facilement. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que Pierre est sorti de la prison à travers un ange. La lumière, c'est qu'elle jaillit dans la prison. Et l'ange lui a appris la mère à faire sortir de la prison. À cause de la prière de Dieu. Dieu peut lui faire sortir de beaucoup de situations. Voilà Dieu. Alors, quand il est venu auprès des cieux, il a tapé la porte. Il y a une fille nommée, l'autre, qui a ouvert la porte, qui est allé chez le porte et l'a entendu son nom. Quand il est venu, dit aux disciples, eux qui priaient, qui prièrent, ils ne savaient même pas que leur prière avait eu une grande vie. Alors, l'autre est venu leur dire, eux, ils ne croyaient pas à l'autre. C'est son, je ne sais pas, c'est un fantôme. C'est leur père, Pierre, et ils ne croyaient pas. Mais donc là, avec un système de vie, que c'est Pierre, les sortis de la prison. Voilà ma vie. Que toute prison dans laquelle elle est venu, ils vont mettre. Après le 31 décembre, que ce soit l'Église, que ce soit chacun de vous, que Dieu nous épale. Amen. Amen. Merci. Amen. Seigneur, d'abord, je te dis merci pour cet enseignement qu'on a eu, qui nous a révélé comment Jésus est venu pour réaliser toutes les fêtes, tous les enseignements qu'il y a dans ces fêtes-là, Jésus est celui qui vient accomplir toutes choses. Et ça, ça me touche de comment, Seigneur, on peut réaliser cela. Et ce matin, j'appelle vraiment ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Que, Seigneur, tu puisses nous parler au cours de cette semaine. Et puis que ça bouille, Seigneur, dans notre cœur, de partager ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, c'est pas une semaine qui suit un autre. Ou c'est qu'on a des choses à faire face. Non, c'est une semaine de révélation, dans ce temps appointé par Dieu. C'est une semaine où est-ce que tu nous révèles ta volonté, ce que tu as comme projet pour chacun d'entre nous, ce que tu as comme projet pour cette Église, ce que tu as comme projet à ta gloire. Alors, je t'appelle, Seigneur, à descendre sur chacun d'entre nous ce matin. Et tout au long de cette semaine. Par Jésus, je te prie maintenant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.